Ils sont sur les derniers mètres de l'étape du jour. Nicolas Marche est en première position. Nicolas Marche qui va remporter le succès sur cette quatrième étape des Aix-en-Provence. Victoire du coureur belge. Deuxième place pour Oliver Knight, le coureur de la WC Aix-en-Provence. Avec Karl-Patrick Locke que l'on retrouve dans les toutes premières positions du peloton. Qui va franchir la ligne d'arrivée en quatrième position. Puisque juste devant lui on retrouve le sociétaire du sprinter d'Ismetropole Tristan Delacroix. Avec la confirmation très certainement dans quelques instants de la troisième victoire au classement général de Karl-Patrick Locke. En effet c'est confirmé le succès au classement général de l'Estonien. Qui remporte ainsi pour la troisième fois le classement général des Aix-en-Provence. C'est peut-être un record dans l'histoire de l'épreuve. Trois victoires au classement général. Puisque l'Estonien s'était déjà imposé en 2016, en 2017. Et une troisième victoire au classement général à l'occasion de cette édition 2021. On va en profiter pour déjà jeter un oeil sur le classement de l'étape du jour. Avec cette belle victoire de Nicolas Marthe. Le coureur belge aura été à l'offensif sur les routes des Aix-en-Provence cette année. Puisqu'il aura été notamment échappé dès le premier jour du côté de Saint-Etienne-du-Grèce. Encore parmi les hommes à l'attaque hier du côté de Malmour. Les efforts n'auront pas été vains aujourd'hui. Puisqu'il remporte le succès d'étape. Deuxième place d'Oliver Knight. Le britannique de la Vessex en Provence. Troisième place de Tristan de la Croix. Un sprinter Nice Métropole qui franchit la ligne d'arrivée avec un retard de 22 secondes. Quatrième place.